Il y a le coup de doigt, le coup de poing, le coup de poing arrière, et puis on bouge. On commence à sauter en arrière et puis on revient. Coup de poing arrière, regarde. Bruce Lee a incarné l'essence de la maîtrise des arts martiaux. Bien que de nombreux artistes martiaux contemporains aient acquis une renommée pour leurs compétences exceptionnelles, il est important de noter qu'un nombre significatif d'entre eux considéraient Bruce Lee comme un mentor ou une source d'inspiration. Malgré sa brève vie de seulement 32 ans, l'influence de Bruce Lee sur la culture pop perdure. Laissant une empreinte indélébile qui continue de résonner aujourd'hui. La maîtrise de Bruce Lee en combat était si extraordinaire que beaucoup trouvent encore difficile de croire certains des exploits qu'il a accomplis. Heureusement, nous avons des vidéos documentant plusieurs des combats les plus remarquables de Bruce Lee. Pour ceux qui restent sceptiques, ces clips peuvent servir de preuves convaincantes que les capacités de Bruce Lee étaient bien réelles. L'icône des arts martiaux. Avant de plonger dans les images des combats remarquables de Bruce Lee, il est utile de comprendre qui il était vraiment. Pour commencer, il peut vous surprendre d'apprendre que le nom de naissance de Bruce n'était pas Bruce. Il est né, Lee Jun Fan, en 1940, d'un père chanteur d'opéra cantonais et d'une mère chinoise. La naissance de Bruce a eu lieu en Californie pendant la tournée internationale d'opéra de ses parents aux États-Unis. Grâce à sa naissance aux États-Unis, Bruce Lee a pu obtenir la citoyenneté américaine. Cependant, alors qu'il n'avait que quatre mois, sa famille a déménagé à Hong Kong. Leur séjour là-bas a été marqué par des difficultés, en particulier lorsque le Japon a attaqué Hong Kong pendant la Seconde Guerre mondiale, entraînant la domination japonaise sur la ville pendant les quatre années suivantes. Le père de Bruce étant impliqué dans l'industrie cinématographique, Bruce a été introduit très jeune dans le monde du cinéma. Il a même fait des apparitions dans plusieurs films en tant qu'enfant, adoptant un nom chinois qui se traduit approximativement par Lee, le petit dragon. À l'âge de 18 ans, Bruce avait déjà joué dans 20 films. Malgré ce succès précoce dans sa carrière d'acteur, il a rencontré des défis dans ses études académiques et se retrouvait souvent impliqué dans des bagarres de rue, se mettant souvent dans des situations difficiles. Reconnaissant son inclination pour les combats, les parents de Bruce ont décidé qu'il serait bénéfique pour lui de recevoir une formation formelle en arts martiaux. À bien des égards, la décision de Bruce Lee de recevoir une formation en arts martiaux s'est révélée être l'une des meilleures décisions de sa vie. En 1953, son ami William Chung l'a présenté à Yip Man, un célèbre instructeur d'arts martiaux. Cependant, en raison d'une règle traditionnelle au sein de la communauté des arts martiaux chinois qui interdisait d'enseigner les arts martiaux aux étrangers et en raison de l'héritage mixte de Bruce dû aux origines européennes de sa mère, il ne pouvait initialement pas apprendre le Wing Chun Kung Fu directement sous la tutelle de Yip Man. Néanmoins, Chung plaida en faveur de Bruce, ce qui conduisit à son inscription éventuelle dans une école d'arts martiaux. Sous la guidance de Yip Man, Bruce commença sa formation en Wing Chun, qui mettait l'accent sur l'autodiscipline et encourageait à se battre uniquement dans des contextes réglementés. Bruce excella rapidement dans les arts martiaux, ce qui fut évident lorsqu'il remporta un tournoi de boxe dans une école de Hong Kong en 1958 en battant le champion précédent. Malgré ses succès, Bruce continuait à se retrouver dans des altercations de rue, ce qui lui causa des ennuis judiciaires lorsque les parents d'un garçon qu'il avait vaincu le dénoncèrent à la police. En 1959, la mère de Bruce décida qu'il serait bénéfique pour lui de retourner aux États-Unis et de séjourner chez sa sœur aînée, Agnès. Après quelques mois à San Francisco, Bruce s'installa à Seattle, où il poursuivit ses études tout en travaillant comme serveur logé dans un restaurant local. Pendant cette période, les compétences martiales de Bruce s'étaient considérablement améliorées, ce qui l'amena à commencer à enseigner les arts martiaux et même à créer son propre style, qu'il nomma « June Fan Kung Fu ». Il ouvrit sa première école d'arts martiaux à Seattle la même année. Au début de 1964, Bruce décida de quitter l'université et de déménager à Oakland pour poursuivre sa formation en arts martiaux. C'est à Oakland qu'il connut un succès considérable, notamment en participant au Long Beach International Karate Championships de 1964, où il ne se contenta pas de concourir, mais fit également une démonstration publique pour la première fois. Le coup de poing à un pouce est certainement emblématique dans l'héritage de Bruce Lee. À mesure que la réputation de Bruce Lee en tant qu'expert en arts martiaux continuait de croître, de nombreux passionnés furent attirés par son style d'enseignement innovant et apprirent avec enthousiasme de lui. Cependant, tout le monde n'accueillit pas favorablement son approche. La résistance initiale que Bruce rencontra lorsqu'il tenta d'apprendre le Wing Chun reflétait des sentiments plus larges au sein de la communauté des arts martiaux chinois, qui était réticente à partager ses techniques avec les étrangers. L'héritage eurasien de Bruce, combiné à ses méthodes d'enseignement non conventionnelles, suscita la controverse parmi les puristes, en particulier ceux profondément enracinés dans le Wing Chun traditionnel. Un adversaire notable fut Wang Jackman, un artiste martial compétent formé dans diverses disciplines, notamment le Qingyue Kuan, le Shaolin du Nord, et le Tai Chi sous la tutelle de Ma Fen Feng. Les circonstances menant au conflit entre Bruce et Wang ont été relatées de différentes manières, avec Linda Bruce Caldwell, l'épouse de Bruce, offrant une perspective. Selon elle, des artistes martiaux du Chinatown de San Francisco défièrent Bruce en raison de son enseignement à des élèves non chinois et exigèrent la fermeture de son école, déclenchant une controverse importante. Des artistes martiaux à Chinatown de San Francisco voulaient défier Bruce en combat. Il y avait une controverse. Ils voulaient qu'il ferme son école, car il enseignait aux non-chinois. Selon le récit de Linda, la communauté chinoise exigeait que Bruce cesse d'enseigner les arts martiaux aux non-chinois pour préserver la pureté de leur art. Bruce refusa ce qui mena à un défi de Wang. Les termes étaient simples. Si Wang gagnait, Bruce fermerait son école définitivement. Si Bruce gagnait, il pourrait continuer à enseigner comme il le souhaitait. Cependant, Wang nia ses affirmations. Dans sa version, Wang déclara qu'il avait défié Bruce parce que celui-ci s'était vanté d'être le meilleur artiste martial de San Francisco lors d'une démonstration et Wang voulait tester ses affirmations. Le combat entre Bruce et Wang aurait duré entre 20 et 25 minutes, ce qui était plus long que d'habitude pour de tels affrontements. Wang s'attendait à un combat respectueux, mais il alléga que Bruce attaquait agressivement avec des intentions dangereuses. Wang décrivit un incident où Bruce semblait accepter une poignée de main, mais visa ses yeux avec un coup de main. Selon le livre de Michael Dorgan, Bruce Lee's Toughest Fight, le combat se termina en raison de la fatigue de Bruce plutôt que d'une victoire claire pour l'un ou l'autre des combattants. Cependant, la version de Bruce et Linda diffèrent. Ils affirment que le combat n'a duré que trois minutes, avec Bruce comme vainqueur. Bruce a lancé le premier coup. Cela a touché Wang Jackman près de son oeil. Bruce a fait face à la discrimination dans sa propre vie. Wang est tombé au sol et Bruce était immédiatement sur lui, le poing levé, et a dit... Oh, vous abandonnez? En chinois, cela signifie « Abandonnes-tu? » Il a dit « Oui ». Dans l'altercation, Bruce initia la confrontation physique en lançant le premier coup de poing qui frappa Wang Jackman autour de l'œil. Cette action reflète la discrimination à laquelle Bruce faisait face et sa détermination à se prouver. Wang tomba au sol et Bruce se tint rapidement au-dessus de lui avec le poing levé, demandant en chinois s'il se rendait, ce à quoi Wang répondit affirmativement. Bien qu'il n'y ait pas d'enregistrement vidéo de cet incident spécifique, le film de 1993, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, montre un combat plus équilibré, présentant finalement Bruce comme le vainqueur. Quel que soit le détail exact, Bruce en sortit victorieux et son école d'art martiaux resta ouverte. Il déclara fièrement sa victoire, consolidant sa réputation de maître dans la communauté des arts martiaux. Wang donna sa version des faits à un journal en langue chinoise de San Francisco et défia même Bruce à un nouveau combat public. Mais Bruce ne répondit pas et aucun développement ultérieur ne fut rapporté. Assister à un tel affrontement aurait sans doute été palpitant. Après la confrontation avec Wang, Bruce entama une carrière d'acteur réussie, débutant avec son rôle de kato aux côtés de Van Williams dans la série télévisée The Green Hornet. Cela marqua le début de son parcours pour devenir une star de cinéma renommée, apparaissant dans des films comme Ironside, Marlowe et d'autres au cours des années suivantes. Le kung-fu peut commencer comme un jeu d'enfant, mais Bruce Lee l'a élevé à un tout autre niveau. Le kung-fu, c'est le kung-fu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Durant cette période, il a contribué à la production de films tels que The Wrecking Crew et A Walk in the Spring Rain, occupant des rôles comme instructeur de chorégraphie et conseiller technique. Parallèlement, en 1967, Bruce a introduit le JIT KUN DO, une approche révolutionnaire des arts martiaux. Après une brève pause professionnelle, Bruce a fondé le Jun Fan Kung-Fu Institute, où il a révolutionné le kung-fu traditionnel en mettant l'accent sur la praticité, la flexibilité, la vitesse et l'efficacité. Le JIT KUN DO intégrait des méthodes d'entraînement innovantes comme la musculation pour la force, la course pour l'endurance et les étirements pour la flexibilité. Bruce croyait que les styles de combat traditionnels étaient devenus trop rigides et dépassés. Et il cherchait à s'en écarter. Dans les années 1970, Bruce a réorienté son attention des films occidentaux vers ses racines, créant des films d'arts martiaux dans sa ville natale. Cette décision a non seulement revitalisé la scène des arts martiaux là-bas, mais a aussi renforcé son statut de culte à Hollywood. Son attrait international continuait de croître, ajoutant à son allure en tant que personne et icône cinématographique. Bruce s'épanouissait véritablement dans un environnement où il pouvait affûter ses compétences en arts martiaux aux côtés d'autres passionnés. Ses rôles d'acteur constant lui permettaient de jongler efficacement entre ces deux mondes. Cependant, ce sont ses travaux à Hong Kong et en Asie qui ont vraiment mis en lumière sa dévotion en tant que combattant et chorégraphe, suscitant des histoires intenses et des récits légendaires sur son séjour là-bas. Il existe de nombreuses séquences illustrant le travail acharné et la dévotion de Bruce pour perfectionner son art. Par exemple, regardez ce montage d'entraînement montrant Bruce chez lui. Il est important de noter que le coussin de frappe qu'il utilise n'est pas léger. Ses coussins pèsent généralement quelques kilos et sont épais et lourds. Pourtant, malgré sa silhouette élancée, les coups de pied de Bruce étaient si puissants que la personne tenant le coussin devait reculer à chaque fois, à cause de la force. La prouesse de Bruce en matière de coups de pied est devenue légendaire, montrant sa force incroyable et sa technique qui ont laissé un impact durable sur les passionnés d'arts martiaux du monde entier. Selon de nombreuses sources, Bruce Lee aimait tellement son coussin de frappe qu'il l'emmenait partout. Il invitait souvent des gens à s'entraîner avec lui chez lui. Et il est rapporté que ses coups de pieds étaient si puissants qu'ils envoyaient ses partenaires d'entraînement dans les airs. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que quelqu'un ait littéralement volé, il est clair que Bruce commençait tout juste à intensifier son entraînement. Outre ses capacités impressionnantes en matière de coups de pied, Bruce était renommé pour ses coups de poing puissants. De nombreux témoignages décrivent ses coups de poing comme rapides et dévastateurs, faisant de lui un adversaire redoutable que personne ne voulait affronter, même à son meilleur niveau. Vous pouvez le constater dans diverses vidéos d'entraînement où la force de frappe de Bruce est évidente. Il avait des difficultés avec les sacs de frappe ordinaires car il les perçait. Ce qui l'a conduit à utiliser des sacs pesants environ 135 kg, soit près de trois fois le poids des sacs standards. La prouesse physique de Bruce s'étendait à sa routine de pompe, illustrée par ses célèbres pompes à une main et deux doigts. Alors que la plupart des gens peinent avec des pompes ordinaires, Bruce exécutait sans effort cette variation difficile, démontrant sa force et son contrôle incroyables. Au-delà des montages d'entraînement, les combats réels de Bruce mettent en évidence son talent exceptionnel en tant qu'artiste martial. Il avait parfois tendance à se montrer, mais ses compétences étaient indéniables. La réputation de Bruce Lee en tant que plus grand combattant de son époque est bien méritée et il ne reculait certainement pas devant l'occasion de démontrer ses compétences. Un exemple frappant est une séquence où Bruce vainque facilement un combattant professionnel alors qu'il est aveuglé. En moins de dix secondes, il manœuvra son adversaire dans diverses positions de verrouillage, le faisant finalement perdre l'équilibre et tomber. Cet exploit est incroyablement impressionnant, compte tenu de la cécité de Bruce pendant le combat. Cela laisse penser à l'étendue de ses capacités s'il avait pu voir et se battre dans des conditions équitables. « Enter the Dragon » se distingue comme l'un des films les plus emblématiques de Bruce, révolutionnant le cinéma d'arts martiaux et consolidant son statut de légende. Tout au long de sa carrière cinématographique, les défis d'autres personnes sur le plateau n'étaient pas rares. Certains pouvaient douter des compétences de Bruce, tandis que d'autres cherchaient peut-être un frisson ou une validation en le défiant. Dans de rares cas, Bruce acceptait ses défis, montrant sa vitesse et sa maîtrise. Un tel incident s'est produit lors du tournage de « Enter the Dragon » où un figurant osa défier Bruce. Cette rencontre fut filmée et incluse plus tard dans un documentaire sur la production du film. La vitesse et l'habileté que Bruce montra dans ces situations étaient impressionnantes et solidifiaient son statut d'icône des arts martiaux. Le jeune qui défiait Bruce Lee a probablement ressenti un mélange de nervosité, d'excitation et peut-être un soupçon de surconfiance. Pour un cercle sur le sol, il a dit « Je vais te laisser me frapper trois fois après ! » Et le gamin dit « Commence après ! » « Avant qu'il ait pu dire autre chose ! » Les dents ont commencé à tomber de sa bouche. Cela s'est passé tellement vite. Affronter quelqu'un comme Bruce Lee, de quelque manière que ce soit, serait sans aucun doute une expérience mémorable et probablement intimidante. Ah ! Le coup de poing à un pouce, l'une des créations les plus remarquables de Bruce Lee. C'est fascinant de penser à la manière dont il a redéfini le concept de puissance et de distance dans les arts martiaux. Alors que la plupart des combattants comptent sur la distance pour générer de la force, la technique de Bruce démontrait que la puissance pouvait être condensée dans l'espace d'un pouce, illustrant son contrôle et sa précision incomparable. L'héritage de Bruce Lee est immense. Ses réalisations et ses innovations dans les arts martiaux continuent d'inspirer d'innombrables individus dans le monde entier, tenter de reproduire ses exploits, témoignent de ses capacités exceptionnelles et de l'impact unique qu'il a eu sur la communauté des arts martiaux. Quant aux souvenirs de Bruce Lee, ses films emblématiques et son personnage légendaire ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Beaucoup se souviennent avec affection de sa présence dynamique à l'écran, de sa philosophie sur les arts martiaux et la vie, et de l'héritage durable qu'il a créé à travers son travail. Et vous, des souvenirs ou des pensées particulières sur Bruce Lee qui vous marquent? Faites-le nous savoir dans les commentaires.